donc commençons par un petit rappel sur les nombres aléatoires donc on charge déjà la bibliothèque qui s'appelle random donc qui permet d'accéder à différentes fonctions donc random point donc les les plus utilisés sont random tout court donc avec une parenthèse qui s'ouvre et qui se referme qui permet d'obtenir un nombre aléatoire entre 0 et 1 ou random point rendre 1 donc pour les entiers avec le minimum le maximum sachant que les extrémités sont à chaque fois inclus par exemple si je fais 10,50 il va me sortir un nombre aléatoire entre 10 et 50 10 compris 50 compris donc comment obtenir ici des rubans aléatoires avec soit un symbole égal soit un symbole zéro chacun ayant une chance sur deux d'apparaître donc une solution est de prendre random point random et de regarder si ce nombre là est plus petit que 0,5 donc si je fais random plus petit que 0,5 il va me dire vrai ou faux donc suivant la valeur qu'il a tiré de ce nombre aléatoire donc si je recommence là il me dit que c'est vrai et là c'est faux en le faisant un grand nombre de fois on verrait qu'on a à peu près une fois sur deux vrai une fois sur deux faux donc l'idée est d'avoir 20 caractères et deux rubans nous pouvons éventuellement faire les deux rubans en même temps et à chaque fois donc ce sera testé si le nombre aléatoire tiré est plus petit que 0,5 je mets par exemple le symbole égal sinon je mets un petit 0 donc initialisons nos deux variables rub1 et rub2 donc rub1 donc par quoi initialiser rub1 donc c'est une chaîne de caractères donc au début il n'y a pas de caractères donc on va mettre guillemets guillemets donc qui va correspondre à un ruban vide rub2 est égal à guillemets 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 et maintenant donc nous devons faire une boucle pour répéter 20 fois la même chose est ce que je tire un égal ou est ce que je tire un 0 donc pour faire ça on peut faire donc une boucle pour cas dans l'intervalle range 20 c'est à dire les nombres à la liste 0 1 2 3 jusqu'à 19 donc là j'ai bien 20 20 nombre de points donc on va faire notre test on va tirer un nombre aléatoire donc n'oublions pas d'importer ici dans notre programme la bibliothèque random donc si random point random entre parenthèses est plus petit que 0 5 donc ça ça arrivera on va dire une fois sur deux donc qu'est ce qu'on fait dans ce cas là par exemple on va dire que dans rub1 je vais rajouter donc ce qu'il y avait dans rub1 plus le caractère égal sinon donc si le nombre tiré n'était pas entre 0 et 0,5 qu'est ce que je vais faire je vais rajouter un 0 donc ici je vais mettre sinon rub1 est égal à rub1 plus le caractère 0 donc attention ici à pas mettre un 0 sans les guillemets sinon il comprendrait pas que c'est du texte on fait la même chose pour rub2 alors là la mauvaise idée aurait été de rajouter en dessous rub2 pourquoi parce que si par exemple ici la condition est vrai il va rajouter un égal dans rub1 il va rajouter également un égal dans rub2 c'est à dire que les deux rubans seraient complètement identiques donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre les lignes précédentes je vais les coller on tire à nouveau un nombre aléatoire et cette fois ci donc je change rub2 donc ici je mets rub2 rub2 partout voilà une fois que j'ai fait ça donc on retourne à la ligne 11 le cas prend la valeur 1 2 3 ici jusqu'à 19 et à chaque fois on tire un nombre aléatoire entre 0 et 1 et s'il est plus petit que 0,5 on rajoute égal sinon on rajoute un 0 donc en sortie on va afficher rub1 et on va afficher rub2 donc testons le programme donc nous avons bien ici deux rubans qui sont différents et à chaque fois avec des nombres aléatoires vous pouvez lancer une autre fois vous obtiendrez un ruban différent voilà donc là je lance plusieurs fois et vous avez bien des rubans aléatoires avec environ moitié moitié de 0 et du symbole égal